Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Kazama Satellite 2 et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles publications. Vous savez qu'en France, en suivant les émissions, on pouvait le vérifier, beaucoup de couples divorcent après avoir acquéri une maison. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les charges, et puis les tensions naissent, et puis divorcent. Combien de cas vous allez retrouver ? Chez les huissiers, aux ventes aux enchères, des maisons combattent. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont acheté en couple, et les problèmes financiers ont surgi, et puis ils en arrivent notamment à la séparation. Beaucoup de divorces aujourd'hui, surtout au niveau des jeunes, parce que j'ai constaté, c'est un constat, et j'essaie de me renseigner là-dessus, il y a très peu de jeunes couples, il y a beaucoup de jeunes couples aujourd'hui qui ne dépassent pas 2-3 ans de mariage. Et une des raisons, j'ai dit bien, une des raisons, c'est qu'elles n'ont pas eu de modèle, de véritable modèle. Papa et maman étaient divorcés, ils étaient séparés, ils ne s'entendaient pas. L'atmosphère était violente, il y avait la violence à la maison, il y avait des cris, ça criait de partout, ça frappait les portes, voilà. Et ils ont grandi avec ça, et voilà comment, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, avec une volonté de guérir, non seulement ces blessures-là, mais de surmonter cela avec la grâce de Dieu, ils vont reproduire les mêmes choses. Et malheureusement, au lieu d'avoir des mariages qui vont réussir, les mariages vont plutôt sombrer vers l'échec ou encore le chaos. Une autre cause, l'insatisfaction sexuelle. L'insatisfaction sexuelle, beaucoup n'ont pas été préparés, ou encore il y a des hommes égoïstes qui ne pensent qu'à leur satisfaction et ne pensent pas à leur épouse. Il y a des femmes qui aussi refusent que les maris les touchent, et cela crée la frustration et ouvre les portes à ce que le mari puisse aller regarder ailleurs. Vous devez veiller sur votre couple, et ça fait partie des choses qui causent l'échec des mariages. Faites en sorte que le mari et la femme trouvent satisfaction sur le plan sexuel, bien sûr, dans le mariage, parce que ça en fait partie. Le sexe a sa place dans le mariage et non dans une union libre. L'amour, c'est aussi accepter les défauts de votre conjoint. Et aujourd'hui, nous assistons à une génération ou à des générations qui ont du mal à supporter les défauts de leur conjoint. Voilà pourquoi ça ne marche pas. On n'épouse pas des anges, on épouse des hommes. Et les hommes ont autant de qualités que des défauts. Et si les défauts que vous avez certainement pu observer lors des fiançailles, et que vous avez accepté quand même, malgré ces défauts, de prendre la personne devant vous en mariage, vous devez aussi être capable de pouvoir les supporter. Et c'est ça qui prouve que vous aimez, vous avez l'amour. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Alors pourquoi, hier, vous allez vous dire oui devant le maire, dans la famille, et quelques temps après, vous allez mettre en exergue ou encore en avant les défauts de votre conjoint et de votre conjointe, et vous voulez aller quand même au divorce ? Ça veut dire qu'il n'y avait pas véritablement l'amour. Si je dois comprendre la parole simplement, puisque nous sommes en train de parler de la parole simplifiée, si je dois simplifier les choses, c'est que vous devez vous aimer avant de vous marier. Mais si l'amour doit supporter tout, et que vous êtes en face des comportements certainement qui ne vous plaisent pas, et vous n'arrivez pas à supporter, cela revient simplement à dire que vous n'avez pas véritablement l'amour. Bien évidemment, il y a des choses qui doivent entretenir l'amour, il y a des choses qui doivent faire croître l'amour, ça c'est vrai, mais l'amour au niveau de Dieu, parce qu'il y a différents types d'amour. Il y a l'amour héros, l'amour qui est un homme et une femme, mais vous avez aussi l'amour agapeo, l'amour de Dieu. Et on ne se marie pas seulement par l'amour héros. L'amour héros, c'est cette attraction charnelle. Mais l'amour de Dieu, c'est ce qui transcende de cette attraction charnelle. Au-delà des défauts de ma femme, au-delà des défauts de mon mari, je l'aime, et puisque je l'aime, je vais supporter, je vais prier pour elle, je vais donner des conseils, je vais trouver des moments de qualité pour pouvoir parler de ces choses qui certainement m'ennuient et qui me mettent mal à l'aise. Voilà, mes frères et sœurs, la pensée de Dieu. Donc, enlevez dans votre tête la pensée ou l'idée, parce que beaucoup regardent trop les films, vous regardez les films de Hollywood, d'Hollywood, etc., et vous pensez que l'amour dans le mariage, c'est lorsque, voilà, vous vous embrassez, c'est lorsque il y a un fond musical avec du piano, et tu dis, c'est ça l'amour, c'est ça le love. Non ! L'amour doit être le fondement, un des fondements d'un mariage, selon Dieu. Si vous êtes marié, il faut aussi l'avoir, le corps du mari appartient à la femme, le corps de la femme appartient au mari, voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et enfin, je voudrais parler du divorce par consentiment mutuel. Vous savez, plus ça va, plus nos sociétés sont en train, sont tellement laxistes aujourd'hui, et ont ouvert une grande brèche au divorce. Vous savez, ces dernières années, la loi a rendu le divorce beaucoup plus facile qu'auparavant. Vous savez, dans certains endroits, on peut divorcer simplement par consentiment. Vous ne voulez plus continuer ensemble, eh bien, vous divorcez. Vous allez voir les assistants, les assistants sociaux, vous allez voir les avocats, vous allez voir les personnes, les experts, soi-disant, en matière de couple, et ils vous encouragent dans ce sens-là. Et malheureusement, notre société aujourd'hui est en train de calquer ce modèle, un mauvais modèle, qui fait en sorte que, quand quelqu'un entre dans le mariage, elle a, la personne a déjà une option. Eh bien, si ça ne marche pas, je divorce. Quand vous entrez déjà dans le mariage avec cette brèche-là, avec cette pensée-là, que si ça ne marche pas, je divorce, vous allez finir par divorcer. Et ça, c'est un danger terrible. Alors, je vous invite à ne pas tomber dans ce genre de piège. Si vous voulez éviter le divorce dans votre vie, allez dans le mariage avec la pensée de ne jamais divorcer et d'aller jusqu'au bout. Votre mariage doit donner gloire à Dieu. Votre mariage doit être une source d'inspiration pour plusieurs. Votre mariage doit vous rendre heureux et du reste doit rendre l'autre heureux et heureuse. Alors, j'espère que ces quelques paroles vous ont édifiées. Si vous avez des problèmes au niveau du couple, au niveau de votre mariage, nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous contacter au 06 08 05 82 07. Nous prendrons le temps de vous donner des conseils beaucoup plus détaillés et prier aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de Dieu soit dans votre maison et dans votre vie. À très bientôt. Merci. Je serre le Dieu du tout est possible Je serre le Dieu dont rien n'est impossible Je crois en Dieu dont tout est possible Au nom de Jésus, oui tout est possible Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Kazama Satellite 2 Et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles publications.